Avant de parler de la spécificité, si on prend l'exemple de la profession de docker, il y a toutes les mesures antisociales de cette loi qui, de toute façon, touchent l'ensemble des travailleurs, quelle que soit l'activité, quelle que soit la branche. On pense notamment à la facilité de pouvoir licencier, ce qui est une aberration, surtout quand on prétend que cette loi va permettre de faire régresser le chômage. Tout ce qui concerne la remise en cause de la médecine du travail, tout ce qui concerne les accords d'entreprise qui pourraient remettre en cause de la durée du travail ou les rémunérations. Là où on a un point particulier qui nous met encore plus en colère, c'est qu'on vient de finaliser une loi du 8 décembre 2015 qui pérennise la profession de docker, puisqu'on était à cheval entre deux statuts. Et là, on pérennise la profession de docker au regard de la priorité sur les chargements et déchargements des navires. Et dans cette loi, pour la première fois, est inscrit que le statut social des ouvriers docker, c'est leur statut conventionnel. Donc la Convention collective unifiée, port et manutention, qui permet de pérenniser ce statut pour les dockers, mais y compris pour tous les travailleurs portuaires. Donc c'était une évolution, une avancée, sur laquelle on travaille depuis 2013. La loi a été promulguée en 2015, et ça c'est plutôt quelque chose de positif. Et au moment où on explique que le statut minimum, c'est la Convention collective, c'est là où le gouvernement, avec cette loi, et avec la remise en cause de la hiérarchie des normes, pourrait remettre en cause ce minimum conventionnel. Donc ça c'est pour nous absolument inacceptable. La remise en cause de la hiérarchie des normes, qui est quand même un acquis historique, ce serait catastrophique au niveau d'une branche, puisqu'une Convention collective, ça permet de réguler un marché. Et donc si jamais demain, une entreprise, et on pense au-delà des travailleurs portuaires, on pense davantage par exemple à une branche comme la propreté, si une entreprise a la possibilité demain, par référendum ou par accord d'entreprise, d'être à un niveau social en dessous de la Convention collective, qui permet de réguler le marché, et qui permet finalement à ce que les entreprises répondent aux appels d'offres, mais sur un niveau qui soit le même pour toutes les entreprises, ça va créer une concurrence déloyale, et effectivement ça aura derrière un effet boule de neige, et c'est tous les travailleurs de la branche qui derrière se retrouvent pénalisés, et donc ça entraînera des diminutions de la rémunération. Au niveau du niveau de mobilisation et d'arrêt de travail, au niveau de la Fédération, on a une variation en fonction du rapport de force que l'on peut avoir dans certaines branches, donc on n'a pas d'inquiétude vis-à-vis des travailleurs portuaires, que ce soit les dockers ou que ce soit les salariés des établissements portuaires, au niveau national, au regard de notre présentativité massive. Donc ça on sait qu'à peu près 80% des ports sont à l'arrêt le 17 et le 19, et c'était le cas pour les initiatives précédentes. Après on a des champs professionnels où on sait que c'est un peu plus compliqué, on pense notamment à la propreté, on pense notamment à la manutention et le nettoyage ferroviaire, à la manutention et le nettoyage aéroportuaire, mais là au regard de ce qui se passe et de l'évolution, et surtout de ce que l'on considère comme une agression de la part du gouvernement qui utilise le 49.3, qui est un déni de démocratie, et qui maintient la totalité de ses mesures antisociales dans son projet de loi, on sent une mobilisation qui grimpe dans l'ensemble des branches de la fédération. Après des exemples, on en a des initiatives, dans le transport fluvial, puisqu'on a aussi le transport fluvial, les camarades ont décidé de se montrer, notamment sur l'estuaire de la Seine, en se regroupant au niveau des péniches, de façon à pouvoir, au travers des critos, présenter leur opposition à ce projet de loi. Ensuite, au niveau de la propreté, on sait qu'il y aura une mobilisation aujourd'hui sur Paris avec le syndicat régional de la propreté assez importante. Le 19, ils ont programmé une assemblée générale le matin, là aussi pour pouvoir mobiliser de façon massive en vue de l'initiative de l'après-midi. Et puis après, au niveau des ports, il y a plusieurs blocages du port et de la ville qui sont envisagés, que ce soit le Havre, que ce soit Nantes-Saint-Nazaire, que ce soit Marseille-Fosse. Donc sur ça, c'est plutôt dans la continuité de ce qui était fait les fois précédentes. Ce qui évolue, c'est que le blocage de la ville ou du port était prévu plutôt le temps de la mobilisation territoriale. Et là, ils ont décidé de l'élargir de façon à le faire sur la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada